Seul sur ce plateau, Kylian est avec nous. Bonjour Kylian. Bonjour Kylian. Kylian Correa, fondateur, co-fondateur de cet objet qui est notre idée du jour. Kylian, il a... Vous avez, pardon, tu as... Allez, on se tutoie. Tu as quel âge, Kylian ? 15 ans. 15 ans. Et alors, Kylian, il a participé à un concours avec des copains collégiens. C'était l'année dernière, avec des élèves de 4e et de 3e, je crois. Oui. Et vous avez créé cet appareil-là, qui est une armoire à pharmacie connectée. C'est bien ça ? Oui. Elle est destinée à qui ? Plutôt aux personnes âgées qui ont besoin de personnel qui viennent chez eux. Ce personnel n'est pas forcément payé pendant tous les passages. Oui. Donc ça va les aider à prendre leurs médicaments ? Voilà. Ils distribuent automatiquement. Comment ça marche, du coup ? L'armoire tourne à l'intérieur. Il y a un système qui tourne à une heure précise. Ça sonne et il y a un signal lumineux pour prévenir qu'il faut récupérer le médicament. D'accord. Il y a un capteur biométrique d'empreinte digitale qui permet de récupérer le médicament. Donc soit le tuteur, soit la personne concernée appuie et récupère le médicament. Mais alors comment vous avez eu cette idée avec tes amis du collège Julien Régnier à Brienne-le-Château que l'on salue ? Parce que vous avez participé à un concours qui s'appelle C'est Génial. Comment vous est venue l'idée de concevoir cet objet ? Au départ, on est parti sur le gaspillage alimentaire, les réfrigérateurs connectés existant déjà. On est resté sur les médicaments. D'accord. C'est génial. Et du coup, voilà. Et comment vous l'avez développé ? Alors vous vous êtes fait aider ? Parce que ça demande aussi un petit peu des moyens. Les professeurs étaient là pour nous aiguiller. Mais le règlement demande à ce que les professeurs ne fassent pas plus. N'interviennent pas. Et du coup, on a tout conçu de A à Z par nous-mêmes. Sur les heures de cours ou c'était pendant le temps libre ? Non, durant la pause de midi. Donc en plus, ce n'était même pas dans le cadre du programme scolaire. C'est fait avec une imprimante 3D ? Comment ça fait ? Alors on a la partie, juste là, le bac de réception, qui est en PLA. C'est des amidons de maïs grâce à l'imprimante 3D. Très fort. Et il y a ce chargeur à côté solaire qui permet de recharger l'appareil, c'est ça ? Oui. Donc on aimerait que ce soit le plus écologique possible. C'est pourquoi on a pris de l'amidon de maïs. Et donc un panneau photovoltaïque. Incroyable. Et alors, l'idée quand même, parce qu'il faut bien le programmer cet appareil, c'est quoi ? C'est le médecin, c'est le pharmacien qui vont entrer les données et les modalités de distribution des médicaments ? On pense justement à ça, ou aux infirmières, et ou également une personne qui s'occuperait du patient, comme la famille. Donc ça veut dire via une application que vous comptez développer, c'est ça ? Sur le smartphone ? Oui. Donc on programmerait comme ça. Génial. Et alors c'est quoi la prochaine étape ? Quand est-ce qu'on va pouvoir l'acheter ? C'est envisageable ça ? Que ça soit développé vraiment ? Commercialisé ? On souhaiterait le faire commercialiser, mais il nous faudrait des personnes qui puissent nous financer. Déjà il faut créer, je crois que vous êtes dans une démarche de créer une association pour vous détacher un peu du collège, parce que déjà il faut faire ça. Oui, parce que pour le moment c'est le collège qui gère financièrement, donc on souhaiterait se détacher, étant donné qu'on n'est plus dans le collège. Donc on est en train de faire les démarches pour créer la place. Et vous cherchez donc des investisseurs, peut-être que certains nous regardent et qu'ils auront envie de vous soutenir ? Il faut passer par les sites, les plateformes de financement participatif. C'est parfaitement adapté, tu les connais ? On en connaît certaines, on y a pensé. Et pour ça il faudrait qu'on se crée une association. Bien sûr, on est d'accord. C'est la première étape. C'est formidable, c'est génial et on avait envie de... C'est extraordinaire. C'est tout à fait génial, c'est inventif. Et Brienne Le Château, il y a eu un illustre élève au collège avant lui, qui s'appelait Napoléon Bonaparte. Et donc voilà, c'est le collège du génie. On a également Gaëtan Tinet et une autre footballeuse dont je ne me souviens plus du nom. Ah voilà, au multiple de talents. Qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard ? Ingénieur ou astrophysicien. Mais il est bien parti. Bravo Kylian, merci beaucoup. Et bravo aussi à des camarades du collège Julien-Régnier à Brienne Le Château. Bravo à vous.